voilà 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 alors vidéo 2 en profite pendant que la 1 charge avec une sd card fume c'est du best comme dit jacques du tronc j'ai retrouvé quelques cigares alors de quoi on a discuté avec vincent fontard psychiatre expert ben c'est vrai que j'ai parlé beaucoup et puis je lui ai parlé de ce qui s'était passé au niveau de mon surembêtement donc de des crédits de la forclusion des crédits revolving que mon curateur m'avait j'ai dit escroquer parce qu'il n'y m'en a pas parlé le principe est donc le suivant donc ça je l'ai appris grâce à dominique michel du syndicat de lutte contre les banques quand pendant deux ans vous ne payez pas n'arrivez plus à payer une mensualité d'un crédit revolving s'il n'y a pas de décision de justice qui a été rendue il ya un tribunal d'instance donnant un acte en injection de payer à la dette effacée voilà et puis alors aussi j'ai dit donc j'ai fait confiance à la justice comme patrick dix à savoir que vincent fontard est un expert psychiatre qui fait des des expertises psychiatriques sur des et je crois bien qu'il a qu'il en a fait une effectivement sur patrick dix donc qui a fait patrick dix 17 années de prison et qui a été réhabilité grâce à l'actuel ministre de la justice maître eric dupont moretti qui est quelqu'un de fantastique parce qu'il a défendu la mère du mohamed mera et et ça c'est que c'est des gens qui prennent des risques puisqu'ils risquent de mourir en se faisant assassiner en faisant des trucs comme ça tout comme des claus barbie qui ont été défendus par jacques vergès qu'on disait que c'était l'avocat du diable moi ces gens là des avocats comme ça c'est des avocats qui ont des douines qui ont chapeau chapeau tout le monde a droit d'être diffondus même le même le dernier salaud et puis voilà puisque de toute façon c'est que c'est clair si si eux ne l'avaient pas fait c'est un autre qui l'aurait fait d'ailleurs les atrocités c'est trop facile de dire c'est lui si il n'y avait pas eu un claus barbie quelqu'un d'autre aurait fait ce qu'a fait claus barbie le problème n'est pas dans un claus barbie le problème c'est nous tous qui sommes des selfish ignorant et agorant citizen qui pensons qu'à notre gueule la raison est très simple aujourd'hui je jette un message in a bottle je demande 20 balles à gauche à droite partout on va bouler ben c'est les mêmes personnes qui passent de façon totalement insensible devant un clochard ou un sdf dans la rue moi ça ne me laisse pas insensible un clochard ou un sdf dans la rue ça me est récemment encore j'ai vu j'étais j'étais j'ai pris de l'essence ou à hauchan haute pierre il kirch grafenstaden j'ai vu une sdf je sais plus m'indiquer s'appelait carmen avec un bien un enfant de 5 ans j'ai fini un petit bonbon à l'enfant et je lui ai fait les deux euros deux euros c'est pas grand chose mais pour ces gens là c'est énorme ils peuvent ils peuvent ils peuvent s'acheter deux baguettes de pain et avec deux baguettes de pain ils vivent une journée à bon combien qu'elles a dû essuyer de refus dans la journée cette pauvre dame voilà donc il n'y avait pas que patrick deals donc qui a fait 17 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis puisque en fin de compte il s'est avéré que c'était francis holmes le serial killer qui était sur place ce jour-là j'ai aussi parlé à vassan fonta de omar anad condamné et d'ailleurs toujours encore le marocain dont omar m'a tué er soupçonné condamné donc pour un crime le crime de ghislaine marshall dont l'histoire du sang omar m'a tué donc on a retrouvé dans le sang de ghislaine marshall un autre adn que celui de ghislaine marshall qui ne peut c'est complètement logique ça ne peut être que celui du meurtrier de l'assassin or cet anéane n'est pas celui de maradad donc maradad est innocent c'est aussi simple que ça c'est absolument incroyable c'est simple si vous avez un peu de gênant et un peu de gênant vous allez avoir un peu de gênant et de gênant et de gênant c'est simple c'est ce que les classiques réellent ont travaillé pour ils essayent de débarquer les autres les riches peuvent sortir du monde à la banque c'est ce qu'il y a encore de l'excellent il y en a dix ah oui, j'ai certaines règles, ma première règle, je n'y crois pas tout ce que le gouvernement m'a dit, rien et puis il y en a pleins Georges Carlin Georges Carlin était correct Georges Carlin était correct ça veut dire Georges Carlin avait raison on va couper le montage non, sans yeux je ne comprends pas fumer c'est du best fumer c'est bien fumer le cigare c'est prouvé que sur 500 malades du corona il n'y a que 5% de humains sur un groupe de 500 ils ont fait le test et le corona il reste dans les goudrons comme les mouches elles restent dans les dans les spirales dans les spires the spire there is a spy over my head ça plaisante il faut rigoler c'est tout ce qui nous reste c'est pas parce que vous comprenez pas à mon sens de nouveau que je suis taré c'est tout j'ai lu énormément de bandes dessinées et j'aime bien me marier j'aime bien faire rire les gens c'est aussi simple que ça si vous comprenez pas si vous comprenez pas des trucs comme ça je suis désolé on est responsable de ce qu'on aimait on n'est pas responsable de la façon dont la personne en face interprète faussement ce que je fais ce que je fais c'est que je veux faire rire les gens je veux mettre de la bonne humeur je veux amuser la population comme n'importe quel humoriste t'aime on vit faire ça seulement il y a des fois donc en face il n'y a pas forcément les éléments qui permettent de se rendre compte que ce que c'est de l'humour et c'est jamais de l'humour qui se veut dégradant au moqueur c'est de l'humour qui se veut enfin que j'espère peut-être que je dérape ça reste pas tout le monde de déraper mais et si j'y dérape bah tant pis c'est à vous les selfies ignorantes à Grand Citizen de vous mettre à la page et de faire un update de lire du Riser là vivent les femmes des des Wolinsky des trucs comme ça c'est c'est une puissance c'est c'est des dessinateurs qui ont qui ont qui qui j'ai si j'ai cette culture les Franquin les idées noires de Franquin était un grand dépressif les idées noires dans les idées noires de Franquin il y a un gars qui qui bah je vous laisse le lire je vais pas boire sinon il y a aussi l'excellent sketch qu'on trouve de de Fernand Redoux je le mettrai en bas en commentaire de la vidéo YouTube c'est la sécurité routière il y a un moteur qui nous suit c'est Fernand et non il roule en voiture et puis il y a la mémé pépé mémé derrière il y a un moteur qui nous suit il y a une mémé c'est trop doux à voir faut rigoler comme dit Diodo c'est tout ce qui nous reste oh mon dos ça va pas ensemble demain ça ira mieux c'est parti